Bonjour mes frères, nous nous retrouvons cet après-midi pour parler d'un saint au 25 février. Il s'agit de Saint-Tabèse, T-A-B-A-I-S-E. Il fut évêque de Constantinope. Aujourd'hui, ce terme ne veut plus dire grand-chose lorsqu'on l'entend. Il faut savoir qu'à l'époque, ce titre était extrêmement honorifique. Lorsque l'on était patriarche de Constantinople, c'était quasiment à l'égalité du pape, pas loin. Alors, certains noms reviennent. Parmi ceux-là, il y a l'incomparable Saint-Jean Chrysostome, appelé aussi « bouche d'or », tellement son enseignement était merveilleux. Son éloquence, véritablement, était entendue à travers toute la chrétienté. On avait donc pu admirer Saint-Christostome, également Saint-Grégoire. De très grands noms sont donc venus sur le siège de Constantinople. Et parmi les grands noms, nous comptons également Tarrèze, qui fut secrétaire d'État de l'Empire. Et par ses vertus, il était devenu consul. Il était de race patricienne. Les patriciens étaient la noblesse romaine. Son père avait été préfet de la ville. Donc c'était une famille de haute distinction et de très haute dignité. Le pape Paul III, qui était patriarche, pas le pape, pardonnez-moi, le patriarche Paul III, Patriarche de Constantinople, l'a, au moment de sa mort, désigné comme son successeur. Successeur à l'empereur Constantin et à l'impératrice Irène, son épouse. Il était évidemment très surpris par ce choix. Son humilité et sa simplicité ne semblaient pas le désigner à cela. Mais évidemment, il se sous-estimait, comme le font beaucoup de saints. Il n'était qu'un simple laïc à ce moment-là. Et rien, effectivement, n'avait semblé le préparer à une si grande dignité. Et pourtant, les instances des empereurs et le désir que le peuple manifesta de son élévation, eh bien, il fut sacré évêque le 27 décembre 784. Évidemment, tel que l'on pouvait s'y attendre, il excella sur le siège épiscopal de Constantinople. Il donna à son clergé, à son peuple, l'exemple des plus merveilleuses vertus. Là où il y avait du luxe, eh bien, il fit régner plutôt la simplicité parmi les clercs et les prêtres. Il s'appliqua à l'instruction de son peuple lui-même. Alors, dans des journées de patriarches, il faut imaginer que vouloir se consacrer soi-même à l'évangélisation du peuple, « C'est quelque chose qui ne peut que venir d'un saint, tant la charge était déjà lourde, et comme si celle-ci ne lui suffisait pas, eh bien, il en demandait encore. » Ce siège, avec lui, fut véritablement illustré par la science et la sainteté qu'il possédait. C'était un homme qui connaissait très, très bien la doctrine catholique et il vivait le catholicisme d'une manière extrêmement vertueuse. À l'époque, une grande hérésie faisait de grands ravages dans les églises d'Orient. C'était celle des iconoclastes. Vous savez que les iconoclastes étaient rageusement, comme le sont les hérétiques d'ailleurs la plupart du temps, rageusement contre les représentations imagées de réalité spirituelle ou autre. Ainsi, eh bien, il n'hésitait pas à entrer dans les palais, dans les églises, et à démolir, eh bien, toutes les représentations visuelles. Il faut savoir que, pour ces hérétiques, bien sûr, les images du Christ, les images des saints, les images de la Sainte Vierge, tout cela devait disparaître. Mais ce n'est pas tout. Le culte qui leur était rendu, le culte raisonnable, eh bien, ne s'arrêtait pas à l'image, mais montait jusqu'à l'objet qu'elles pouvaient représenter, que ce culte pouvait représenter. Alors, voyez-vous, pour les iconoclastes, par exemple, avoir une très grande vénération envers la Vierge Marie pouvait paraître douteux. Sur les instances de Thérèse, un concile eut lieu à Constantinople pour anatémiser, c'est-à-dire pour interdire cette hérésie. qui avait fait des ravages terribles. Les hérésies font toujours des ravages. Ce qui est à l'origine des divisions dans l'Église, ce sont les hérésies. Très souvent, les hommes ne commencent pas à... Ils n'ont pas une pensée hérétique, mais ils ont des croyances ou des vies orientées de telle ou telle manière. Et ainsi, eh bien, ils vont inventer, en quelque sorte, une hérésie pour pouvoir coller à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils veulent. Les intrigues des hérétiques, bien sûr, les hérétiques intriguent toujours, vont forcer bientôt à transférer ce grand saint à Nicée en Bithynie, autre au lieu de l'Empire, mais moins grand que Constantinople. C'est là que ce teint s'est assemblé, commencé à Constantinople, et l'hérésie iconoclaste, ici, fut frappée d'anathèmes. Alors c'était très important, car imaginez qu'à l'époque, nous ne sommes pas comme aujourd'hui. A l'époque, dès lors qu'une hérésie est marquée comme telle, eh bien, ça va être une réduction totale quant à la possibilité d'agir et de vivre des tenants de cette hérésie. Soit ils se convertissent radicalement, soit ils sont exclus de la société. Thérèse, une fois que le concile fut fini, revint à Constantinople pour continuer l'œuvre de sanctification qu'il y avait commencée. Alors vous savez, on s'étonne souvent dans la vie des saints de voir qu'ils viennent tranquillement pour refaire une œuvre sainte, mais il y a toujours des embûches. Pourquoi ? Parce que le démon court toujours après les saints. Bien sûr, les saints sont poursuivis par le démon, car le démon, c'est très bien le danger que sont les œuvres des saints pour son royaume. Alors, notre ami Thérèse, eh bien, va devenir l'un des plus grands et des plus glorieux empereurs qu'est connu ce siège particulièrement imposant. L'empereur Constantin, fils d'Irène, ayant répudié sa femme légitime, va épouser une servante. La servante s'appelle Théodote qu'il va faire couronner impératrice. Le prince n'a pas pu obtenir de Thérèse qu'il bénisse cette union. Alors, on va trouver un prêtre. Il y a toujours un prêtre pour tenir le rôle, disons, le mauvais rôle, bien souvent. Il va y avoir un prêtre du nom de Joseph qui était économe de l'église de Constantinople et qui va consentir à prêter, en quelque sorte, son ministère au caprice tout-puissant de l'Empereur. Irrité des conseils et des remontrances, parfois également, de l'évêque de Constantinople, à cette occasion, et de la menace qui lui fit de l'excommunier, Constantin le fit mettre en prison. Voici donc notre évêque en prison pour une affaire de mariage. Souvenez-vous déjà de la précédente affaire de mariage, ce fut-elle de saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, eh bien, sut tenir jusqu'au bout, il y laissa sa tête. Mais cela fit un grand martyr pour le monde catholique. Le saint souffrit cette persécution avec une constance invincible. Il ne se laissa jamais abattre. et il restait toujours, on l'interrogeait, il suffit que vous soyez favorable à cette union et vous sortirez de prison. Non, jamais je ne pourrai être favorable à cette union. Et hop, il restait en prison. Mais Dieu, qui avait visiblement décidé de frapper l'empereur et sa mère, Thérèse, put sortir en fin de prison. Il chassa de l'Église le prêtre lâche, il y a toujours des prêtres lâches comme ça, Joseph, qui, eh bien, avait béni le mariage de l'empereur et il se réconcilia ainsi avec l'ensemble de son clergé qu'il avait accusé de faiblesse dans cette circonstance. Eh bien, il avait bien vu que ce n'était pas vrai. Le Saint-Patriarche, après avoir multiplié les œuvres merveilleuses dans son diocèse, durant 22 ans, vit s'approcher ces derniers jours. Et ces derniers jours, eh bien, il fut beaucoup troublé par les assauts du démon. Vous savez que les démons se présentent particulièrement au moment de la mort. Les démons sont là pour essayer de nous faire faire une mauvaise mort, justement. D'où l'importance de bien s'y préparer. Mais, sa vie étant irréprochable, il n'avait rien à subir comme tourment de toute cette vie, eh bien, il partit dans la confiance en son Dieu. Il résista victorieusement à tous les assauts du démon et il alla vers le bon Dieu le 7 février de l'an 806. Donc, vous voyez, chers amis, aujourd'hui encore une vie d'un saint qui nous montre l'exemple en tenant bon dans l'adversité, en tenant bon face à ceux qui en voulaient à sa vie et pire que ça encore, à sa moralité. Allez, prions. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous nous donnons rendez-vous à 17h où je ferai ma deuxième émission sur la pratique de l'oraison. Nous avions vu la dernière fois l'introduction. Nous allons voir maintenant la première partie concernant la foi.